Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve à la fin de B-Street, donc une fois que vous avez battu le boss Tindalos, vous allez voir la ville retrouve son calme, il y a une belle musique, etc. Et à ce moment là, la loterie numéro 7, donc vous voyez ça continue de diminuer, on est bientôt à la fin quand même, on est à la moitié du jeu, je dirais un petit peu plus de la moitié du jeu. La loterie numéro 7 devient disponible, vous voyez vous avez le portail vers le château bleu ici, et vous avez ici la loterie numéro 7, avec deux objets intéressants, à vous de voir si vous les choper tous les deux, toutefois je vous recommande chaudement de n'en prendre qu'un, d'accord, économisez vos billets de loterie, toutefois si vous êtes sûr, vous pouvez toujours utiliser le deuxième, puisque vous pouvez choper une boucle du devin et un saut de la vie, qui va vous permettre d'augmenter vos PV de 3 à 5 PV supplémentaires il me semble, donc c'est plutôt intéressant aussi comme objet. Donc vous allez voir que la loterie est plutôt variée, vous voyez que, donc moi ce que je vous recommande si vous visez la boucle du devin, c'est de viser le rouge en bas, en bas à gauche, il est un petit peu plus abordable j'ai l'impression, ce qu'il faut faire c'est appuyer vraiment quand vous êtes à la fin de la zone verte, ou sensiblement au milieu, ça va dépendre du temps de réponse entre votre cerveau et votre doigt, mais globalement on en est à peu près là. Nickel, normalement je l'ai, donc la boucle du devin, et on va aller choper le saut de la vie aussi pour que je puisse vous le montrer, mais globalement voilà, vous voyez à quoi ça correspond, donc hop, vous voyez le saut de la vie est beaucoup plus abordable à dropper, nickel, donc n'oubliez pas que vous avez une sauvegarde dans le village de disponible, donc n'hésitez pas à en profiter, moi personnellement là pour la boucle du devin ça m'a pris 3 essais, et le saut de la vie 2, à chaque fois que vous chopez l'objet qui vous intéresse, tout simplement vous faites une sauvegarde, c'est aussi simple que ça, on va utiliser du coup, on va aller voir l'accessoire, la boucle du devin, à quoi elle correspond, PM plus 20%, ah là c'est vraiment très intéressant, donc je vous avoue que les attaques spéciales d'Alice ne consomment pas beaucoup de PM pour l'instant, je pense pas que ce soit une très bonne idée de le mettre à ce personnage là, par contre, Zouzen, lui, manque souvent cruellement de PM, ces techniques en consomment énormément, on va plus aller dans la catégorie aptitude spéciale pour voir ça, mais regardez, on a ici 55, 30 et 35, sachant que ça c'est une technique par exemple qu'on utilise assez régulièrement, ça c'est une technique qu'on peut utiliser assez régulièrement aussi, si on essaye de faire des dégâts avec ce personnage là, sinon le mettre à Kiss peut être assez intéressant, vous avez vu que sa technique suceur de sang, qui est une technique qui permet d'inspirer une large quantité de PV, un petit peu comme la technique Célier dans FF, consomme quand même relativement pas mal de PM, et lui en a beaucoup moins que les deux autres personnages, donc éventuellement vous pouvez mettre ça sur ce personnage là, c'est assez intéressant. Enfin, du coup, le saut de la vie, vous voyez, qui est ici, qui augmente de 3 à 5 points, vos PV maximum. Vous voyez qu'en utilisant 2 billets de loterie, j'en ai encore 3, donc je vous ai conseillé de viser que la boucle du devin, et ça va vraiment dépendre du nombre de billets de loterie que vous possédez. Si vous suivez ce guide à la lettre, et qu'il vous reste 3 billets de loterie, je pense que vous devriez aller choper cet objet. Toutefois, s'il vous en reste plus qu'un après, c'est peut-être un peu de risquer. Si la prochaine loterie, il y a un objet ultra intéressant, et que vous voulez les deux premiers objets par exemple, là ça sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo Alex, sur le magnifique Chat Noir. Merci d'avoir pris le temps de la regarder, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !